Hey, re-bienvenue chers auditeurs, re-bienvenue chers auditeurs, on s'excuse, hein, c'est l'ironie de la vie, c'est de faire des props à Rob Scallon, Rob, t'es notre chum, Rob, check ça, allez sur la chaîne de Rob, tout le monde, c'est vrai qu'il n'y a plus besoin de présentation, mais Rob nous a cancellé notre live, mais bon, c'est ses droits, c'est correct, c'est vrai, je peux comprendre, mais c'est un petit peu, on ne peut pas recevoir, bon, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas, mais c'est pas grave, ça nous permet de continuer en force à pre-off destruction, épisode numéro 42, parce que c'est pas fini par tout, il nous reste les big winners, esti, de ce fucking top 5 YouTube chaîne metal, et là, mon Jeff est revenu avec moi, il nous manque que notre dame au combat pour pouvoir telle que top 5, alors c'est, ça commence bien un nouveau segment, je trouve que ça a de l'allure dans le contexte de, je vais diviser ça en deux, fait que là, la deuxième partie, c'est comme le gagnant du top 5, un petit habitant pouilleux, tout le monde est back, aïe, on s'excuse, gang, Rob Scallon, pour ceux qui viennent d'arriver, Rob Scallon nous a coupé ça ce soir, pas de Sony, pas de Warner, vous l'avez aimé, je veux un petit nod là, parce que je l'aime bien, hein, ouais, mais tu sais, peut-être qu'il va retirer tantôt, il va dire, ah, c'est des pouilleux qui me font de la promo, puis genre le top 5 chaîne YouTube, check, check top 5 chaîne YouTube, c'est écrit, Chris, qu'est-ce qui se passe avec Dom, est-ce qu'il a vu le lien, est-ce que, il est allé mourir lentement quelque part, là? Peut-être que, là, on peut pas continuer ça sans lui, on s'entend, là, qu'est-ce qu'on pourrait, j'avais une couple de shout-out, hein, on s'entend, c'est un top 5 YouTube, un petit shout-out à Hardcore King, Hardcore King, qui est ce jeune homme qui trippe beaucoup trop sur le slam death metal, Hardcore metal, et il fait toujours des excellents react vidéos au breakdown, et c'est lui qui nous a fait les jokes de mannequins, c'est qu'il y a toujours un dummy qu'on appelle un Bob, si je me trompe pas, c'est-tu un Bob? Il y a toujours un Bob en arrière de lui qui permet de crisser un punch dedans ou une savate quand un breakdown est satisfaisant, il est toujours très drôle, puis il review en tabarnak, il fait vraiment beaucoup de stock, il a l'air à fond, c'est son game, alors je vais essayer de vous trouver Demolisher Reaction, c'est Hardcore King, là, c'est lui. Bon, il fallait que je share, hein, excusez. Est-ce que Dom est de retour? Oui! Salut, Dom! Dom, je suis en train de dire que c'est pas ma première position, mais pour revenir en YouTube force, j'avais un petit shout-out à notre chum Hardcore King, qui est un avec ses mannequins, avec son Bob en arrière de lui, qui react sur des breakdowns, il est vraiment magique, je vais essayer de trouver son react. OK, c'est là. Ah, il n'y a pas de mannequin, là. C'est un vieux que j'ai mis. Ah, t'as raison, mais t'as peur, c'est que je pense que le react, il est quand il enlève son t-shirt. Oh my god! C'est ça qui est tannant, c'est qu'il arrive à un point culminant de sa réaction qu'il te plaît vraiment en trouve. Bon, regarde, allez l'écouter, là, il vire pas fou, mais il donne des punts dans son mannequin, pis j'avoue que j'ai peur d'avoir déjà une plainte, si ça se commencerait mal. C'est même pas ma première position, ça a rien à voir. On fait ça, on t'attendait, on t'attendait à Don, en fait, pour poursuivre le podcast. Où en j'étais? Oui, ma première position, un canal un petit peu comme le nôtre, sauf que c'est souvent des grosses pointures qui se pointent, là. J'ai vu passer des Gene O'Glenn, j'ai vu passer Dennis Dayong de Styx, juste pour vous dire à quel point ce canal-là, c'est large. Ça s'appelle Sea of Tranquility. Autrefois, c'était un magazine web, pis justement pendant la pandémie, ils sont mis à faire des zooms avec des thématiques, comme nous autres quand on fait nos top 5, sauf qu'ils sont 12 dans la place, pis ça argumente, pis c'est drôle. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait se taper? Hey man, ok, il y a beaucoup de monde, là, dans le fond, ok? Ouais, des fois, je vois... Ouais, ben, t'sais, je sais pas à quel point c'est du stock intéressant pour notre podcast, là, mais t'sais, tu peux me montrer un exemple, mais... Euh... C'est des thèmes ou des trucs comme ça, dans le fond. C'est ça, t'sais, ils vont faire, genre, les 5 albums préférés de dette avec du monde qui ont joué dans ces albums d'adaptes, pis les gars de Grosome sont là, c'est complètement fou. Est-ce que c'est Sea of Tranquility comme Sea Océan, là? Ouais, 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 c'est ça que j'ai trouvé. Ouais, ouais. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais te mettre là-dessus, là. Ils ont du choix. Top 30, un parlement important album? Non, 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 non. Euh... Je sais pas, man, il y en a beaucoup. Ils ont fait un... T'as ça tapé un top debt, mettons, t'sais, tu vas voir des... Tu te mets des anciens membres de debt, pis des membres de Grosome qui sont des gros fans. Euh... Tu peux... C'est-tu le ranking Studio Album Debt? Je pense pas, mais anyway, c'est pas grave, on perdra pas de temps là-dessus, là. C'est... Ben, c'est en même ton top 1, mais bon... Ouais, je sais pas, mais t'sais, c'est... C'est au titre informatiste, euh... C'est... C'est vraiment du gros shit de geek. C'est pas... C'est pas divertissant, comme tout ce qu'on a nommé ce qu'il y a maintenant. C'est juste... C'est juste à la peine d'être le truc que j'écoute le plus sur YouTube côté musique. Ah, ben, c'est... S'y aller avec la fréquence, c'est un bon critage, j'y avais pensé aussi. Euh... Je t'avouais que mon... Mon... Ben là, c'est à Jeff, en fait. S'excuse. Yeah! Mon numéro 1, moi, of course, t'sais, Jeff, c'est un gars de mélodette. Il aime bien le mélodette. Il est un peu partout dans le monde. Il aime bien s'en découvrir du nouveau, des affaires que tout le monde connaît pas. Comme genre, je suis sûr qu'il cite, s'il y a rien que moi qui aime... C'était quoi? Lunar C. Ou des affaires de même. Pis le monde est comme, what the fuck is this band? Pis oui, oui, c'est un band français fucking excellent. qui font du bookcase de mon mélodette. Pis, il y a un gars qui me fait découvrir plein de mélodettes. Je le connais pas, mais je l'adore depuis des années. Pis il s'appelle Prophet of Mélodette. Pis c'est vraiment un prophète. Lui, il fait juste partager des tunes de mélodettes. Pis tu découvres des bandes, genre, sans plus fainé. Oh shit, ok, non, je connais pas la chaîne, ok? Tu vas sur sa chaîne. Endless choice. De promotions gratuites. Un peu comme Black Metal Promotion. C'est un gars qui fait ça parce qu'il aime ça. Pis il est super archival. Fait qu'il y a plein d'affaires. Tu vas voir la playlist, là. Night Crown, Abaddon, Nunersea, Sudden, When at Night, Maniac Mantra, Voice of Rune. Il y en a-tu un qui tente dans de là? Avamal. 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 Suffer in silence. Suffer in silence, Sam. Pardon, on va l'écouter sur. Quatre secondes. C'est plein d'affaires. Mélodette. Il y a plein de différentes mélodettes. Il m'interesse dans le mélodette, là. Il y a plein de d'autres. Je ne suis pas déçu. Des déclinaisons et tout. Si vous aimez le mélodette, vous allez tous trouver là-dessus, c'est vraiment excellent. All right, man. C'est sûr qu'il y a de tout, aussi. Il y a des meilleures bands et des moins bons bands. Il y a des bands plus cookie-cutters, d'autres plus mémorables. C'est à toi de découvrir. Je poursuis. Pour mon grand gagnant, moi, je suis allé, je vous avoue, peut-être plus pour le divertissement que les références musicales, que l'informatif. Je suis allé dans vraiment le classique We of Destruction indécrotable et démodable Andy Redfield, Madame et Messieurs. M.J. Ren... Oh, c'est ça. Reffeld, pardon. Reffeld, qu'il faudrait le dire. Qui est lui qui fait les adaptations reggae, les Disney versions qu'on adore tant de métal. Oui. C'est tellement une chaîne de luxe. Tout ce qu'il fait est bon. C'est d'une oreille musicale impeccable. D'ailleurs, il faut vraiment être fucking skills pour faire des trucs de même. Ça fait longtemps que je te... Je l'ai oublié. Je l'ai oublié, gars. Carrément. Oh, man. Je ne sais pas ce qu'on pourrait se taper de lui. Tout est pas mal nice, en fait. Le bon vieux Louis Armstrong d'être metal, c'est dur à battre. C'est lui qui l'a fait aussi, t'es sûr? Ben oui. C'est une de ses premières vidéos, man. Man, OK. Il y en avait une couple que je n'avais pas vu. Oh, fuck. C'est pas ça que j'ai aimé. OK. On s'en tape deux, là. De toute façon, on va s'en taper deux. J'ai Megadet, Symphonie, ou Destruction, reggae version. Juste pour voir. Mettons. Ça, c'est parmi tant d'affaires qu'on a ri à Pouillot Destruction, de ses hostiles vidéos, qu'on les droppe tout le temps, parce que c'est toujours de la qualité. C'est toujours metal. C'est ça qui est hot. Il va toujours dans des jokes metal. Louis Armstrong, J'avoue que... What a wonderful world, mais death metal. On a écouté ça le passé dix ans. C'est genius. Ah oui, c'est du... C'est vrai. Hé, 2020 version. What a wonderful world, 2020 version. OK. OK, il y a une nouvelle version. Ouais. Mais je sais pas. On va voir ce que c'est. Je pense que t'es trompette. Oh, merde. Ah, il y a un qui fait peur. C'est tellement malveillant, là, Louis Armstrong, dans cette vidéo-là, tu sais. C'est un... Mal à volant, Louis Armstrong, merde. Yeah. Ouais, c'est un temps. Ben, c'est ça. Je pouvais pas pas mettre Andy en première position parce qu'il nous alimente de tant de conneries. Les Disney versions aussi, c'est un autre chef-d'oeuvre, de toutes les sorties. Non, ouais. Ben, sérieux, Gab, c'est la première fois que je vais faire ça, là. Mais sérieux, 666 à la mus vient de se faire botter le cul. La première place, je t'en rejoins, live, avoir su... Andy. Calvaire. C'est sérieux. C'est une double entrée, forcée. Merci. Non consenti. Non consenti. Bang. Ah, il est sick, fucking Andy. Appelez la police. Bon, écoutez, c'est le moment un peu. J'espère que la soirée, ça va répondre. La dernière fois, ça a bien embarqué. J'ouvre la ligne. Là, il n'y a personne encore dans les commentaires, mais bon, je vais quand même mettre le lien à votre disposition ici, afin que vous puissiez rejoindre cette discussion live, madame et messieurs, sur le métal. Donc, sujet ouvert, ou évidemment, si vous avez vos mentions à vous, des mentions YouTube, qui peuvent être cool à écouter actuellement, on est vraiment dans, parce qu'évidemment, c'est un monde qui est vaste en esti, le YouTube métal, je suis tout à fait conscient de ça. Donc, ça va être intéressant de partager ça avec vous. Sinon, évidemment, je pense que chacun de notre côté, guys, on doit avoir une tonne de petites mentions ou de petites affaires drôles à aller écouter qui peuvent être métal, parce que là, YouTube et métal vont très bien ensemble, on s'entend. En attendant que les chums arrivent, qu'est-ce que tu dirais qu'on regarde à nouveau notre ami Rick? Robert Rock. Voyons, call it. Bobby Rock. Bobby Rock. Bobby Rock. On va regarder Bobby Rock, puis après ça, je vais vous faire mon petit... On a déjà quelqu'un sur la ligne, en plus, guys. Ah, c'est nice. C'est vraiment popé. Oui, Bobby Rock vaut la peine, parce qu'on en a parlé en intro, c'est vrai. On l'a dit qu'on l'écoutait à la fin, Bobby Rock. C'était quoi sa vidéo d'instruction, là? Oh my God, je l'ai. Oh my God. musculaire, technique, là? C'est... C'est... C'était quoi, mais call it. On a écouté ça en VHS au Cégep, puis c'est complètement raisin comment le gars, il est swag, puis qu'il verge fort. C'est ça qui est fou. C'est le swag du gars, mais fait qu'il verge extrêmement fort. Puis qu'il fait comme, comme l'homme dit la matinée dans la vidéo, il est comme, bon, ben, vous jouez ce riff-là. Ça, c'est comme les drummers le jouent. Moi, je le joue de main, puis là, on met l'attaque à lèvres de huit pieds dans les airs, puis ça se met. C'est drôle. Ah, c'était le meilleur bois du vidéo, ça va-tu le trouver? Oui, c'est-tu de Bobby Rock à la merde. Il est vraiment drôle. Il est vraiment « Dude, what's up? » Oui, comme tu disais, l'accent du surfer californien. C'est-tu de Bobby Rock? Bon, on l'écoutait un peu, je pense, dans ce bout-là, qui fait ses premiers coups. Moi, je marche pas. C'est-tu de l'écouté. 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 de l'écouté quand tu es performant. Parce que tu es avec une orchestre ou quelque chose. Ici, tu es avec des walls d'ampes sur l'écouté. Donc, je pense que trois feet c'est plus le propre range de motion. Donc, on va-t-à-dire à cette idée et on va-t-à-dire avec ce qu'on peut-à-dire par exemple, sur le hi-hat pour faire ce pattern de l'écouté un peu plus. Oui, exactement. OK. Je fais des réguliers eighths notes, mais ce que je vais faire maintenant est accentuer l'écouté le downbeat. OK. Donc, on va-t-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et on va-t-à-dire l'écouté l'écouté. Donc, on va-t-à-dire l'écouté. Donc, on va-t-à-dire ce qu'on va-t-à-dire avec ce qu'on va-t-à-dire avec ce qu'on va-t-à-dire l'écouté, on va-t-à-dire l'écouté. Pauvre drôme. OK. Now, if you notice another thing that I... Check, là, dude. Ça va. Il rock, là. C'est Bobby Rock, man. Tu ne veux pas plus rock que Bobby Rock, là. Il jouait avec... Il jouait avec Bill Dickens, le bassiste trop énervé. Il va vite. Ah, c'est-tu qu'il est énervé, Bobby Rock, là. Mais tu sais, c'est comme... Check, les tabarnak. C'est un film d'action vivant. Son drôme il a mal, là. Tout sonne réverbée. Je ne sais pas ce qu'il joue, là. Stick, c'est fucked up, cette vidéo-là. Il est vraiment hot. On disait que Tom Cruise avec des cheveux magnifiques d'Hermittal. Tom Cruise avec une main de lion, est-ce-tu? Il est fou, Bobby Rock, pour vrai. Stick, il est hot. On a vraiment ri, hier, en tout cas, en écoutant cette vidéo. Au destruction-là, même, Bobby Rock qui arrive, est-ce-tu? Moi, je joue ça de même pas. Tu vois? Tu vois? C'est fou. C'est juste ridicule. C'est comme... Justement, on parlait des vidéos instructionnelles qu'on empruntait à la bibliothèque du cégep quand on étudiait en musique. Ça, justement, puis Rick Denko... Ah, Rick Denko. C'était comme nos classiques, des trucs qu'on se louait pour... On arrivait bien gelés dans un appart de cheap. Puis on se tapait ça. Puis c'était comme... C'était notre soirée. Il y avait des cassettes de John Patetucci, Mennon. Ah! Quand une vidéo d'instruction, ça zoome sur sa face. Zoomez pas sur sa face. T'as une vidéo d'instruction? Ah, man! Si, mais le groove sexuel qu'il avait... Ah, man! Il est content! C'est genre que t'en regardais, il était genre semi-menaçant. Ah, ouais, c'est weird. Il est bon, par exemple, Patetouch. Ah, ben oui, mais ils sont tous bons. Sauf Rick Denko. Rick Denko, il est extrêmement mauvais. Oui, mais c'est vrai. Mais quand ça fait ses gammes en jamant un blues, il se dit « Ah, quand tu jammes un blues, tu vas venir... » Ok, il fait ça. C'est majeur. Il est complètement crétin. Tu peux pas mettre la flat 7, sinon ça marche pas. Mais ça, on l'a compris. Mais Rick Denko, par exemple, c'est un excellent songwriter et un excellent chanteur comme tel. Son band, c'était vraiment un bon band. En plus, il jouait dans The Band. Oui, il jouait le nom du band, c'est The Band. Ces gars-là, c'était de la bonne musique soulful. C'est sûr qu'on s'en calisse du fait qu'ils connaissent pas le gamme. Ils faisaient des très bonnes tunes. Mais Rick Denko, dans un vidéo instructionnel de base, ça fait aucun sens. Man, son drummer, il se plante, la vidéo, elle copte, les gars reviennent pis ils sont morts de rire. C'est comme « Qu'est-ce qui vient de se passer ? » Il fait un feeling tout croche qui rentre pas. C'est supposé être le métronome à Rick, il fait son blue chief. genre « Clop de la vidéo », les deux gars reviennent pis c'est comme « Quoi ? » C'est vrai de la mort. En tout cas, on a quelqu'un sur la ligne j'imagine qui veut nous parler Metal, YouTube Metal ou qui peut-être est là pour nous parler de la messe des morts vu que c'était l'intention de notre cher Jeff Motte aussi. Ben oui. Notre cher Frank qui est en ligne madame, messieurs. Frank. Messe des morts. Comment ça va, les boys ? Ça va très bien. Feels good. Les mordis, ça va toujours bien. Ben moi, ça m'a pris deux jours de me remettre de la messe, honnêtement. Ah ouais. Ah ouais. Ça m'a débâti complètement. Ah mais ça détruit. C'est ce qu'on disait dans le temps, Se remettre de la messe. Ça remettre de la messe, mais. Calvin. C'est le cas de l'a dit, par exemple. Ah là là. J'ai vraiment eu un beau moment à la messe quand même. Ah ouais, non, moi aussi, les trois jours, c'était vraiment plaisant. Il y a eu des bons bandes all the way, il y a eu des surprises à chaque jour. Ah bien, c'est juste vraiment tough sur le corps. Ouais, six bol de cul. quand tu dis que t'es magané, si tu passes ta tour de trash, si tu as un mal de nuque qui ne part pas. Il y a zéro endroit pour s'asseoir au Piranha Bar. puis, moi, ça a été des crescendo. Comme, le temps, je suis arrivé. Sorry. Je suis arrivé, moi, le vendredi. Je n'ai pas été au jeudi parce que j'avais mon cours puis après, c'était trop de la merde de déplacement. je n'ai pas été le jeudi. Donc, Jeff, tu pourras peut-être plus en parler que moi, mais vendredi, je suis arrivé couteau entre les dents parce qu'il y avait plein de bennes que je voulais voir. puis, j'ai strippé 100 piastres en shot juste à la soirée. Puis, c'est ça. j'ai eu des déceptions puis j'ai eu des belles découvertes comme Jeff a dit. mais, c'est ça pour dire que Spectral Wounds, comme tu as dit Jeff, a trop le coping mais moi, j'étais trop chaud pour réaliser qu'il copait quoi que ce soit. J'étais juste en commun. Tu es correct parce que c'est tout ce qu'on entendait. pendant longtemps. C'est vrai que c'était un mur de son. Après, c'est aussi le piranha. Je parle les instruments, on les entendait super bien. Le vocal, Sam, on l'entendait bien parce que Sam, il joue de la base en gueulant. Oui. Il copait tout le long parce qu'on ne l'entendait pas. Puis, il est dans le registre I puis I-Mid. Fait que tu viens, c'est comme tu copes ton mic et ça ne sort pas. On n'entend rien. Et voilà. Fait que, moi, c'est ça, c'était le début du show. À la fin, Sandman a réalisé puis il a levé son son un peu. On l'entendait un peu mieux mais ça ne se blendait pas bien avec le reste puis il fédait souvent en arrière. Mais il fédait en arrière de la musique exceptionnelle. en fait. Oui, c'est ça. C'est-tu le... Mais c'est-tu... Tu as parlé à tout le festival mais c'est quoi votre gros hint personnellement de votre côté? C'est-tu Spectral qui t'a vraiment style de show de ton côté, Frank? Moi, c'était ma troisième fois je pense que j'ai voyé Spectral puis donc je m'attendais à ça puis j'ai tout fait en fonction d'être complètement fou, 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 red, rendu au show. Pour moi, c'était comme mon pic de brosse. Tout était là. Donc je me suis pété le cou, j'ai traché. Ça fait que tout était là mais mettons le lendemain, sombre héritage. Il y a même très pas aussi que le drummer mais ça, j'ai comme des liens à faire parce que je voulais plugger la chaîne YouTube Cycle Drummer Magazine. Je ne sais pas si vous avez déjà Ah, shit. On parlait de site drummer.com mais qui est site drummer magazine du coup. C'est la même affaire je pense. Ouais, mais OK. Je vais juste renchirer là-dessus finalement parce que j'ai tellement découvert de drummers fou raide sur ce channel-là puis moi, j'ai tendance à vraiment, tu sais, j'apprécie la guitre, le chant, la bass, mais j'ai vraiment tendance à regarder le drummer parce que j'ai tellement regardé le drum que je suis comme un peu un drum geek. Je fais zéro drum mais toutes les techniques de pied, de double bass, heel and toe, single stroke, comment il tient sa baguette, tous les trucs de même genre je suis ultra geek ça, je chique les drummers puis j'ai spoté des super bons drummers comme juste Cantique Lépreux. Amen. What a great band. Ouais. Non, je vais en parler tantôt. Mais es-tu sur Cycle Drummer Magazine le drummer de Cantique? Non, mais je suis prêt de plugger sur sa chaîne YouTube par exemple. C'est quoi son nom? C'est, attends, j'allais voir, c'est Charlie... C'est Charlie... C'est... C'est vrai que c'est que Drummer, c'est... C'est Charles... Charles-Élie Arsenault, Drummer. Le truc aussi, ce que j'ai remarqué, moi, c'est... Ma théorie à deux scènes, mais si ton Drummer est bon, ton band va être bon. j'ai comme... Honnêtement, je vais faire une critique, mais Ossuaire, ça sonnait super bien sur YouTube. En live, j'étais comme... Man, le drummer, il est tight sur des trucs qui sont comme très comme de base. Puis, on dirait que ça a comme pas passé pour moi en live, donc j'étais comme voir Ossuaire, Déception, très pas juste avant, j'étais comme holy shit, c'est fort. Puis, on dirait que ça se tenait, ma théorie, si ton Drummer est bon, mais ton band va être bon. Parce que c'est peut-être le Drummer est hallucinant, même ta poche en six bol, puis... J'essaie de trouver la chaîne que tu me parlais, je la trouvais pas malheureusement, puis j'essaie de trouver du cantique le preu, mais... Je sais pas, il y a même moyen de trouver le gars qui fait du drum quelque part. Attends, mais je vais... Je crème, c'est sûr que je peux te le linker, mais tu l'as écrit comment? C-H-A-R-L-E-L-I, Arsenault Drummer. L-I. Arsenault, ouais, je pense que j'avais écrit, man. Charles... L-I. Charles L-I. Arsenault. Puis, ouais, puis lui, il fait plein de... Il fait plein de cover, man. OK. Puis lui, c'est un drummer que... C'est dans le sens qu'il fait du full-length motion pour son blast, puis il passe de E-lento direct. Il n'y a pas de single stroke. C'est vraiment bizarre. Je n'ai jamais vu ça. On se le tape un petit peu, man. Je ne sais pas si... Il y a-tu un foot cam? Ça serait le fun cam. Il n'y a pas de single stroke. Je ne sais pas, je l'ai ponu vraiment la botte, je trouve. Ouais. OK, relax, on est ici. Ouais, il tourne. Il tourne ça. Ah non, il n'y a pas d'autre cam. Mais bon, je vais voir sa chaîne, en fait. Je t'avouais que... Puis tu vois, comme on y a parlé un peu, moi et mon colloque, lui, il est drummer. Il dit que Forteret, c'est le plus linéaire qu'il peut faire comme drum. Il est ultra relax. Après, il y a Cantique Lepreux qui a un peu plus de room pour improviser, puis tu sais, qui prévoyait des fills tellement hauts, puis après, il embarquait sur un blast. Puis après, il nous a linké son band de dettes, parce qu'on lui a dit, on tite... tu n'as vraiment pas l'air à 100% dans Cantique ni dans Forteret, il dit, non, effectivement, j'ai vraiment de la place pour... C'est quand même relativement facile. Puis il dit, ben là, j'ai un band de dettes que là, je suis 100%. Puis tu sais, c'est fou comment, lui, il ne joue que du black. Je ne le connais que du black, mettons, Forteret, Cantique Lepreux, puis je pense qu'il joue pour un autre band, mais il dit, je n'écoute que du dettes. C'est vrai que c'est... Ça se coûte souvent, c'est sûr, des fois, tu prends Philippe de Beyond, il dit, je suis sûr qu'il n'écoute pas le plus de black qu'il écoute de Tech Dead, mais il est quand même un super bon drummer de Tech Dead. Absolument. Ben, il va, comme il disait l'autre fois quand on lui a parlé, c'est que, dépendant de ce qu'il recherche dans la musique, il va le chercher d'une place et à l'autre, mais c'est ça, 70% du temps, il doit être plus dans le monde pour écouter de quoi d'évocateur comme le black metal. Avec du feel, oui, exactement. Puis, oui, mais ça, Jeff, tu as aimé quantique, dis-moi donc comment tu as trouvé ça? Ben, moi, j'aimerais ça, j'en partir du début carrément, parce que j'ai pris des notes pour pas mal toutes les brans. Excuse-moi, excuse-moi, vous êtes à fond. Hier, je me suis dit que ça serait vraiment cool parce que Chris Men, c'est un de nos seuls festivals québécois qui perdure. C'est vrai, c'est un festival québécois, oui, puis là, cette année, c'était un spécial Québec seulement parce que Martin Marcotte, l'excellent organisateur de tournées et autres et festivals de la mort et aussi de Sepulcro Productions qui ne fait pas juste faire des shows, mais en plus, avoir, être un distro pour plein de bandes d'underground ici et là à travers le monde littéralement. Puis tout auto-financé. De l'international à chaque messe des morts et c'est tout auto-financé, voilà. Sur la coche. C'est impressionnant. Très impressionnant. Très, très bon gars, ancien claviériste de Frozen Shadows. Frozen Shadows. Voilà. Donc, on a commencé la messe des morts avec un band qui s'appelle Infection. Ah oui, mais merde, ok, mais merde, j'ai trippé, ça, tu m'envoyais ça sur la discussion pour le décembre. Le petit démo de Bandcamp de, je sais pas, il y a 3 tonnes, je pense, qu'est-ce qu'on m'a envoyé, mais c'était, ou un petit peu plus, c'était vraiment délectable. C'était bon. L'album était dans le live, c'était pas incroyable, mais c'était un est-il bon show, mais tu sais, que les 3 jeunes hommes et la jeune dame étaient très stressés. Ok, c'est des jeunes, je sais pas, ça sonnait, tu vois, ça répète. Les jeunes, tu sais, je veux dire, je dis jeunes, ils sont dans 30 ans, ou quelque chose de même, ou fin 20 ans, mais écoute, c'était, c'était une très bonne performance, mais il était vraiment un peu poigné, à part le chanteur qui était vraiment dedans, ce que j'ai vraiment apprécié. Puis que, malgré qu'il y avait une mauvaise communication avec la foule, parce qu'il fait que parler en espagnol au Québec, personne ne parle espagnol ou presque, il y en a plein, mais pas des black-métalleux. Non. Pas ceux qui étaient là ce soir-là, en tout cas, mais... Metal, c'est gros. C'est un bon death metal, old school, avec, tu sais, du bon riffing, puis ultra groovy, ça rentre pas à roue, mais c'est super bien fait. J'ai trouvé un vidéo d'eux autres qui jouent en dessous d'un pont. Ça vous tente-tu? Comment? J'ai trouvé un vidéo d'eux autres qui jouent en dessous du pont, où je pense que c'est Black Metal jouer en dessous d'un pont. Ben d'accord. Ils ont l'air d'une gang de poêles, on les aime. Gang de poêles, pas faux pas! le choix en dessous d'un pont. Ah, mais j'essaie de rétir, c'est où, hein? Hey, Chris, c'est moi qui ai vendu cette baisse-là. Non, je te jure, il me semble que je l'ai vue cette fille-là l'autre fois à mon mag. Il est où, la date, je suppose? 30 octobre de 2021, man. Je pense que c'est spot-on. Est-ce que c'est hot? Ben, tu sais, il me semble que j'ai vendu une baisse avec une fille qui avait exactement ses cheveux-là. Ah, there you go! Puis, c'était une Gretsch low-scale, tu sais, c'est fait que, voilà, c'est juste que j'ai été surpris de reconnaître cette fille-là. Je n'ai jamais vu sa face au complet, mais vu qu'on était au magasin de musique, bien sûr, mais ouais, je suis pas mal sûr de ma chatte. Solide! Ça, c'est le monde est petit. Ben, ça y est, tu fais un show en dessous d'un pont. Je suis down with it. Ensuite de ça, on s'est donné le band Intonate, qui est très mégable. C'est du gros, gros groove gorgotien type avec du dead dhomie. C'était vraiment bien fait, vraiment bien fiscé. Gorgotien. J'avais écrit étagé, étoffé. Et gorgotien. Performance super intense, ça réchauffait, ça augurait bien pour le reste du show, je te disais. Il faisait show en crise, fait que j'allais faire un tour dehors puis j'ai revenu puis il y avait Sulfur qui font du Black Death Metal super violent mais genre avec une touche dissection sacramentum. C'était vraiment nice. Ah ouais? Puis moi, je suis toujours heureux de le spotter mais le frontman aussi bassiste était gaucher. Lefties unite. Il n'y a pas de discrimination envers les gauchers. Un peu quand même. Il n'y a pas de discrimination? Essaye de trouver un peu un peu de la gauchère. J'ai intrigue. J'ai intrigue. Oui, il y a de la discrimination rétractivement. Mais moi, je ne connais pas d'insultes envers les gauchers. Je ne sais pas. Il y a les newfies, les newfies, le n-word, il n'y a pas de « Hey, t'es un lecher. » Ouais, non, mais ouais, ça se fait différemment. T'essayeras pour vrai voir des grands makers d'instruments puis check les grosses lignes puis check les lignes vraiment hot que tu veux avoir genre des Yamaha Revstar qui sont comme des astuces de bonne guide mais comme abordables puis que tu ne peux pas avoir en lefties parce que non, on ne fait pas des lefties. Non, mais non. Respect, c'est vrai que la société n'est pas adaptée pour les gauchers. Ça doit être lourd à long terme, c'est vrai. Voilà. Je suis quand même dans ce business-là, l'affaire, c'est que, écoute, le problème, c'est que les lefties, il n'y en a pas autant que des droitiers puis la réalité est que ta crise de base de lefties, si elle ne t'est pas commandée directement par un leftie, elle va rester sur ton mur les 10 prochaines années. Il ne formait pas de tournevis pour les gauchers. C'est ça, on ne veut pas rire de les gauchers, ce n'est pas vrai, on respecte, vous êtes des victimes les gauchers, je sais, ça doit être lourd. All right. OK. On pense aux prochaines band qui s'appelaient Occult Burial puis eux autres, ils s'étaient donnés une mission et messieurs, cette mission-là, c'était party. Répète-moi le titre. C'est le premier band que le Trash a pogné. C'était précis, c'était chaotique, c'était magnifique, explosif, puis c'est ça, le pit est parti, j'ai eu une émotion, je suis faite comme hostie, c'est comme dans le temps, j'ai regardé ma blonde. C'est quoi le nom du band, Jeff? C'est Occult Burial. Ah ouais, on a écouté ça aussi. Ils ont un nom fascinant. Très, très party. C'est plus Très, très party. Burning Earth. Partez des morts. Partez des morts, la pochette est belle en crise, en tout cas. C'est du Trash Black Attack. Trash Black Attack. Écoute, j'en ai pas dit. C'était B1, man. Bastard Curse. That's my kind of title. Let's go. Oh. Oh. Oh yeah. Oh, let's get's up. C'est sûr, that's fun. Ça t'attend les endorsements, c'est pas pire. Ils viennent d'où, eux, Jeff? Pour vrai, j'ai pas fait mes recherches là-dessus, mais on peut aller voir rapidement. Huckleberry Hall, je pense que c'est genre Ontario. OK. c'est... hein. OK. Pas mal Satan, c'est pas mal Satan, ça. T'sais, vieux old school Satan, Old school Black Trash, là, c'est nice, là. Elle la witte. À la fin de la première soirée, qui était décidément une soirée qui était beaucoup plus dette, on avait les légendaires québécois de Phobo Cazum, un nesti de gros band, de gros drone, doom, lourd, pesant, sale, avec des petits riffs groovy, mais toujours doomy, toujours pesant et gras, est bien étendu, là, ça écrase, là, c'est le rouleau compresseur encore. T'étais là, toi, Frank, dans le fond soirée, là, où t'es... Non, mais je voulais voir Phobo, mais non, j'ai pas pu, je dis. Ben, je te mens pas, il y avait tellement de basses que je pensais constamment que mon sel, il vibrait, mais c'était mes clés dans mes poches. Ah ouais, tu as entendu ça qu'on le chasse. Ça vibrait, là, c'était violent. That's what's up, man. Ouais, c'était la fin de jeudi. C'est ça par la suite. C'est le phobo, gars? Une petite tonne de phobo? Ouais, juste de nous donner un petit... Ah ouais, absolument. Pis Dom, tu voulais dire? Ah oui, ben non, c'est juste, j'allais plugger que j'ai servi le chanteur l'autre fois de cette benne-là à mon magasin. Phobo, comment on t'a dit? Phobo-Cozum. Comme du hockey-Cozum, mais phobo, genre. Ouais, pas Cozum, mais gazum. La phobie du Cozum. Je vais mettre l'album Dépravé, ça va? C'est chill? Ben écoute, ça sonne comme Phobo-Cozum, ça? Ouais, la pochette est jolie. Le logo est beau, j'aime comme un petit peu de chill. Ça fait un peu grec, quand même. Ouais, non, il est pas pire, il y a plein de petits trucs de chimie cosmique. Ah ouais. Ouais, mais tu sais, quand t'analyses le nom phobo, peur, Cozum, monde, phobo-Cozum, le monde de la peur, ou... l'univers de la peur. Je vais y aller avec le titre encore, vous connaissez, les titres sans me faire rire. Mais Adam, je pense que c'est plus violent. Ben Adam, c'est comme nom. Knife in the Senate House? As-tu vraiment dit Knife? Ark? Merci. On est appuyés au Death of Destruction, on a le droit. Knife. À ce moment-là, tu dis que Knife. Ah man, mais qu'est-ce que oui. Il n'y avait rien d'autre de bon, man, en plus. Ah, Death of Darkness, c'est pas mal. OK, un extrait, Fabo-Cozum, c'est pas local que tu disais. C'est du gros, du gros, sale d'oumi, des passes violentes où ça blaste, oui, mais... Mais c'est-tu d'ici? Oui, c'est Montréalais. OK, parfait, ça je vais savoir, c'est désolé. Je suis un peu, je suis un peu à moitié. C'est lourd d'eau sur un estime. C'est des méchants, là. C'est lourd en crise. Oh, oui, c'est oppressive and dark, là. C'est vraiment intense. On n'a pas entendu le vocal, mais c'est aussi le même chanteur dans Vengeful. Si vous aimez le jet métal québécois, c'est fucking bon. Comme je disais, j'ai parlé au chanteur l'autre fois et il était vraiment chill. J'essaie de la trouver tant que je vais tomber dessus, là. C'est des bons chants. C'est des bons chants. Ils sont très, très forts. Ils sont trop longs. Ils sont là au corps, ça doit pas se faire. Pas pour tout le monde, mais dans ce qu'on... C'est violent. Man, ces gars-là sont excellents, ils sont précis, c'est nice. Ça va chercher un côté dark de Earl Surage, je trouve, un petit peu. Oui. Ils ont beaucoup de stop and go, de ralentendo, accélérando, ces fous braques, là, c'est... Ils sont très forts. Très forts. Ils sont d'excellents musiciens. Maintenant, le lendemain, je suis arrivé un petit peu sur la fesse, ça fait que j'ai manqué qu'à ta comble. T'étais-tu là, toi, François? Je les ai déjà vus, par exemple, mais je les ai manqués aussi. Ah, malheureusement. Je suis sûr qu'on allait un excellent show pour ouvrir, mais le show commençait à 5h20. C'est un gars de Nantes qui vit au Québec maintenant et qui a juste ramené son band de Nantes au Québec. OK. Très, très, très riff-oriented, là. C'est super bon. Vous pourrez aller en écouter. Je vous recommande. C'est sûr qu'on ne pourra pas tous les écouter, j'essaie d'y aller dans cette étonne, mais c'est sûr que... Mais bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui sont allés à la messe aussi. avais-tu un bon bronc? T'as-tu cradé un peu? C'était plein, man. Trop, j'imagine. C'était plein, oui. Bien, quasiment trop. Beaucoup de monde. C'était un bon vieux show au Qatar. Pas au Qatar, au Piranha. Au Piranha. Beaucoup trop full. Oui, on est d'accord. Avec 50 personnes, t'es trop full, ça fait qu'il y avait plus de gens. Juste pour me donner une idée, parce que moi, je me prépare mentalement pour voir mon premier show métal depuis 2019-ish. Tu sais, genre, à CryptoPsy le 17. Mais je voulais savoir à quoi ça ressemble, la vibe. Le monde, ont-tu le masque dans la face? Mais là, on parle de mesures sanitaires au Piranha? À la messe des morts au Piranha, non. Oui, mais tu sais, le monde qui rentre sont quand même checkés s'ils ont été vaccinés. Oui, c'est ça qui arrive. C'est que oui, tout le monde est vacciné. Bien, tout le monde est censé être vacciné doublement. C'est sûr qu'il y a eu des passes droites pour du monde. Clairement, il y a toujours des passes droites. 100 % sûr. Puis moi, j'ai été checké vendredi. Je n'ai pas été checké samedi. Bien, tu n'as pas besoin d'être checké le samedi? Oui, mais je comprends. Oui, je comprends. Mais après, il y avait... Oui, je suis d'accord. OK. Mais mettons que... Bien non, moi, je n'ai pas porté mon masque. du tout, du tout. J'ai tout le temps de bière dans la main. Puis j'étais genre qui est fuck that. Mais mon ami... On comprend, là. Regarde, de toute façon, je n'embarquerais pas dans un slam avec du monde. Ben non, ben non, ben non. Avec des masques, là. C'est ridicule. Anyway, l'histoire, c'était pour faire ça politique ou whatever. L'histoire était curieuse. Tu sais, c'est genre comment ça se passe. Parce que moi, je ne sais plus c'est quoi un show metal. Ça se passe, ça. Never. Never. Enlève ton antif. Qu'est-ce que tu parles? T'enlèves ton masque pour boire. Sinon, tu le remets. Puis genre, tu t'envoies plus chaud comme d'habitude, man. That's it. Ben oui, c'est ça. That's it. OK, mais il n'y avait personne qui disait remets ton masque. Il n'y avait pas de police. Ben non, je comprends. Ben tu sais, en même temps, t'es vacciné, t'es rentré, gare, je sois. À moins que ça soit plus strict parce que là, c'est au corona, il me semble. Ça va être au corona. Probablement, il va falloir vraiment que tu gardes ton masque en tout temps. Je pense qu'au corona, ça risque d'être plus strict parce qu'il va sûrement avoir de la sécurité privée puis des cochonnées humaines. C'est un peu zone grise. Récemment, j'étais allé au TELUS pas mal voir des shows de lutte. Ce qui meilleurs reste que ça reste des crowds. Tu sais, c'est comme un peu que tu enlèves ton masque pour boire, mais crée ça maintenant. Tu sais, tu fais bien, je bois tout le temps. C'est comme fuck that shit. C'est comme le sac de chips que t'apportes au parc au cas où les polices te demandent ce que tu fais là. Ben, je suis en train de manger. Non, c'est vrai. C'est ça, c'est comme très weird. En tout cas, au bout du compte, je pense que tout le monde a le cul assis ou une fois que t'es debout, t'es installé pour ton show. Ben, de toute manière, on comprend que c'est un bon vieux show. C'est un bon vieux show. Ouais, bon vieux show. Black Metal. Fait que je suis arrivé à temps pour le band de Horiflame. Ça a l'air que c'était leur premier show ever. Ah ouais, ça paraissait. Ça paraissait en esti pis s'il y avait juste le chanteur qui était vraiment costumé, blacké, pis le drummer. Mais, euh, c'était quand même pas si mal. La musique était bien, malgré que le guitariste était vraiment costumé. Guitariste. Et de ce qu'il faisait, il allait regarder partout. Ah ouais, ouais, ouais. Il disait, oh ouais, ouais, c'est ce qu'il s'est passé là. Il était dans la tête, dans le nec, pis il angoissait. Probable. Probable, mais c'était leur premier show ever, là, t'sais. Ouais, il regardait partout, pis il était comme... mais c'était quand même bien, pis pour vrai, c'est un stepping stone, c'est leur premier show ever. mais t'sais, écoute, si la salle était aussi pleine que vous le décrivez, je le comprends, on aurait tout... Moi, personnellement, je sais même plus c'est quoi jouer sur un stage. T'sais, je chierais dans mes culottes, j'ai fait ça il y a 20 ans, là. T'aurais aimé aussi. C'est comme... Moi, moi, je lui donne tout mon amour à ce guitariste-là. Je suis sûr qu'il est excellent. Bah ouais. Par la suite, on a vu, on en a parlé un petit peu plus tôt, Trépa, Trépa, c'est du Chris de Bon Black mélodique. Le vocal était vraiment malade. Tous les musiciens, ça exécutait bien, c'était super beau. Pour vrai, j'ai vraiment tripé. Pis, pour... Pour en revenir avec mon thème de Lefty's Unite, il y avait encore une fois un... Pis Geek de Gear en même temps, il y avait un chanteur qui était aussi bassiste, qui était plutôt guitariste, qui jouait sur une télé noire, elle était fucking nice. Une télé noire Lefty. Pis, c'est compliqué, il y avait un Estimo Line-Up, pis il y avait une strata old school, elle avait l'air un peu maganée, justement. C'est un bon album, ça. Puis, le bassiste, il jouait sur une Rickenbacker, j'ai tripé. C'est encore local, ce qu'on parle? Genre, il y avait un groupe d'écart, malgré le fait qu'il était pogné pour jouer sur des câbles orange qui sonnent comme trop moddy. Ouais, c'est encore. On va se donner un petit extrait, je connaissais ça. Le drummer est super bon. Ah ouais, c'est tout magnifique. Let's go, c'est toute une pochette, ça. C'est le fun. Party. 10 minutes. Ah oui, sorry, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fascinant. C'est... Ouais, ok. Ça a l'air super nice. J'oserais rajouter que ça... On dirait que, pour une raison bizarre, ça me... J'ai de la nostalgie en écoutant ça. Ouais, ça marche, hein? La vibe est là aussi, hein? Ça me rappelle... Tu vas avoir ta réflexion, vite, mais l'oiseau mort n'est vraiment pas... Ça me rappelle l'espèce de black metal début 2000 que j'écoutais à temps perdu. Pas à temps perdu, mais que je découvrais sur mp3.com, t'sais, des shit du genre, t'sais. Ça avait ce son-là, t'sais, qui était comme... Triste. Ouais, triste, mais t'sais, genre mélodique, un peu laïque, mais pas trop... Mélancolique. Ouais, c'est ça. Un peu tout ça en même temps. Le chanteur, là, il jouait avec sa capuche. On lui voyait pas les yeux. Il a pas regardé la crowd une fois. Il a tout chanté, son set au complet, pis il a dropé le mic qui s'est son cap. All right, pas de merci, pas de faute. Non, c'était violent, man. Mais il chantait bien, par exemple. Hum, that's what's up, man. Très solide. Non, mais c'est ça, j'ai trouvé la performance black metal as fuck, genre. Je suis bien d'accord. Les gars jouaient leurs instruments, ils étaient fucking dedans, pis quand ils regardaient la foule un peu... De manière un peu hautaine, là, c'était vraiment attitude black metal. J'ai pas vu les yeux du chanteur du show. Il avait son hood, pis j'étais comme... J'ai pensé à toi, « Ah, bien cagoulé, man. » « Gab, il aurait aimé ça. » « Capineux ! » « Hein, des capineux ! » « Des capineux, man. » « Non, j'aurais aimé ça. » « Ouais, t'es nice. » « J'ai quand même mis le lien rapidement. » « Pis y'a su, « Ah, t'aurais aimé ça. » « Parce qu'ils portent toutes des capines. » « Tous des capineux. » C'est pas mon critère de sélection principalement. On peut dire ça. Ah, c'est principalement maintenant. Est-ce qu'il y en a beaucoup, ouais, je pense. C'est ça un peu, c'est que ça perd de l'originalité. C'est toujours au début des capineux, mais beaucoup de capineux. Ah, Beyond That, c'était encore du très bon black, plus cru, sale. Le drummer, c'est un drummer de feu, là. J'avais pris en note, pis c'est drôle, parce que c'est le gars dont tu parlais, Frank. Ouais, je vais baptiser Kiepergang. C'est un drummer de feu, pis le chanteur était excellent, quoique, il aurait pu en donner plus. Ouais, je pense que c'est. Comment tu l'as appelé, le gars, tu dis? Je vais baptiser Kiepergang, parce qu'il était bien, bien, bien costaud, la Nick Barker, un peu. Amen. Ah, mais c'est en allemand, là. Kiepergang? Je criais, j'étais... J'étais calme. J'étais genre, Kiepergang, Blas, nous, Blas. Kiepergang. Oh, my God. C'est calme. Oh, là, là, là. Oh, là, là. Mais il était bon, donc, la performance. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Par la suite, bien, il y a eu mon, ma sélection du festival, évidemment. J'étais déjà préconquis par Engentir, Engentir, qui est un band danois, dont le lead composer Pissinger a déménagé au Québec et est maintenant en couple avec une amie à moi et à ma copine du nord de l'Abitibi de Témiscaming qui organise des shows là-bas avec sa bûche promotion. Bref, belle histoire d'amour derrière le black metal ultra cru, pagan et haineux. C'est vraiment nice. C'est des histoires de batailles avec sur fond de black metal. Tu devrais en mettre un peu... J'ai l'air tu rirais me voir à plusieurs reprises comme ça, j'ai l'air naturel, mais tu vois juste mes doigts qui essaient de toutes sortes de style manières d'écrire et regardir puis là, je suis comme A-N-G A-G-A-G-A-N-T-E-R A-G-A-N-T-E-R 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 Il faudrait faire une compilation de Gab qui roche sa race à trouver ce qu'on dit. Ça serait pas pour ton plan, j'ai toujours la croulesse à faire... J'aimerais mentionner que pour le spectacle de la soirée. Ils ont monté un set avec des musiciens québécois puis Jacob, le leader de NGNC. Puis on a eu droit à Antoine, le drameur de Délétère notamment. Une machine au drame. Quand on dit les meilleurs ongats sont dans les petits pots, mais Antoine, il n'est pas très grand, mais il est imposant. Pareil, sérieux, ça rentre. On va écouter un peu de Aganté. Forvist, c'est-tu intéressant? C'est un super good guy en plus. Puis mon frère de Corpse Paint, Manu Audette. Frère de Corpse Paint. De Black Empire puis de High Apocalypse. Qui est aussi une sommité dans le black metal québécois. Veux, veux pas, qui tire sa sa petite business puis son studio depuis fort longtemps. Avant, avec Crypticalling aussi. Je peux ouvrir avec la première. Je me jette ça peut-être bien. Ben ouais. Il y a une petite intro des trucs. Forvist, c'est un excellent album. On est ton maire. Ben ouais, c'est des Vikings, des batailles, des festoiements. J'aurais avancé un peu, au cas où qu'il y a un petit côté faux. Il y a souvent des... C'est un band qui set un mood. Ouais. Ben non, c'est hot, c'est cool. La pochette est fucking nice. Je peux ouvrir ça aussi. J'étais intrigué. Moi, si je parlais un bémol... Un bémol, François, tu disais? L'headliner, c'était Spectral Wound, mais on en a assez parlé tantôt. T'avais un bémol, François, tu disais? Je sais pas si Jeff, il nous entend bien. On dirait que sa connexion est peut-être en décalé de nous un peu. Non, tout à fait. Je vous entends souvent. Ok, ok, ok. Ouais, moi, je commence à être... Je suis un peu tanné à voir Agantir parce qu'on les voit vraiment souvent de ces temps-ci. On les a vus l'année dernière deux fois avec Agantir et Make a Change. On revoit Agantir, je pense qu'on va les voir beaucoup, beaucoup, puis Martin les aime beaucoup. L'année dernière? Ah, ok. Ben, la dernière messe des morts, je pense. Ben, c'était pas la messe des morts. C'était un show... C'était deux shows qui avaient été organisés ici. Puis après ça, il y avait eu un show à Rouen. Ben, c'est sûr qu'il y avait Agantir puis Make a Change qui ont joué à la messe des morts, il me semble. Non, ça, ça se peut, ouais. Moi, j'en ai Rouen à foutre. Ah, solide! En tout cas, ben, merci pour la référence de Agantir. Moi, je trouve que c'est intriguant. Alors, évidemment, ça a l'air d'un bon black glorieux et épique et très nice. Mais ça se peut que ça se sent mieux. Ils sont souvent sur la scène. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les voir. Ben, c'est pas solide. Moi, puis Gab, on connaît absolument zéro cette bête-là. Tu sais, on est... On est vraiment... Ben, oui. Oui, intéressant. Ben, ça commence vraiment, là, des shows, là. Faut se tenir alerte. Mais le monde est encore crissement sa veille. Quand le monde a des billets importants, pouf, ça part. Billets pour toi, Asie. Ouais, j'avoue, j'ai perdu ma persistance, hein, sur Facebook à écœurer le monde puis mettre des commentaires, ce compagnie. De ce qui sont mes billets, je sais pas comment faire. Ouais, je pense que la vie est trop... Je pense que la vie est trop... Comment, pardon? Il y a Roxane qui te demande si c'est la Carling qui te fait ça, Dom. C'est du poison, moi. Sorry. Poison à jeu, une mot aux poches. Ah, ouais. Ça arrive, ça. Ça serait très cool que tu sortes un mot avec Carling. Tu m'en trouveras un plus tard. Hé, je vais compléter ça. On part avec le samedi, la dernière soirée. Oh. Il y a un lag, hein? Ton sel est... J'ai un petit lag. OK. Ton sel est ouvert. Y a-tu quelqu'un qui a son sel ouvert? Non, le mien, il n'y a pas de son. OK, c'est weird. C'est bon. C'est pas grave. Oui, continue. On t'est dans la messe des morts. À la finale. Ouais, ben c'est ça, la finale est le samedi. Il y avait Malbranche en début. Puis j'aimerais ça que t'ailles en mettre parce que pour vrai, je les ai manqués. Puis il y a plein de monde qui me disent que c'est écœurant puis je veux l'écouter. Je veux qu'on découvre ça ensemble. Malbranche. C'est tout ce qu'il ferait par contre. Comme mâle puis branche collée ensemble. Oh shit, morcelée ou enlisée? Oh, morcelée, j'aime ça. Comme je mangeais pendant le podcast, c'est comme thématique. C'est la dernière partie. Ciao, bye. Non, c'est pas vrai. Et voilà, un bel album Forestueux. C'est une prochaine encore intrigante. Ouais, c'est Forestueux. C'est une prochaine. Ouais, elle contente la sille. Moi, je connais pas ça puis je veux en entendre un bout. Lente intrusion d'une épine qui ne sortira jamais ou urgence aveugle âme glissante. On parle des pigers aussi dans les cendres refroidies ne sont pas... Les cendres refroidies ne sont pas bonnes qu'à boire. Ne sont bonnes qu'à boire. Ne sont bonnes qu'à boire. Ah, OK. C'est bien hot, ça, comme titre de toune. J'aime ça. Ouais, OK. On vient avec ça. Ça fait bière. Oh, opètre. Évidemment, si je fais une cote radicale, on va t'arrêter direct dans le blasphé. Avance ça un peu quand même. Ouais. On veut plus de song. Oh, wow. Je suis down. C'est intriguant. Encore une fois, oui, la coupure Dredd dans le blasphé, c'est comme une calice. Tu manques toute la progression et c'est ça qui est intéressant, dans le fond. Ouais, je sais, ça arrive souvent, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est pas grave? Le but, c'est que le monde soit comme... Les buildings sont longs, fait que la QSC sur le timeline n'est plus difficile. On trouve les bons builds. Ça va mieux quand c'est rien qu'une toune. Mais ça a l'air très nice puis j'aime bien... Ouais, c'est ça. Des beaux titres en français, très romantico, poétiques. Tristounet, j'adore ça. Puis l'ambiance à l'air forestueuse. Il y a une vibe de poétique. Non, mais il n'est pas revenu. Il n'est pas au petit. La carling, même. La carling. Non, thématique forêt. Assez solide. Parlant de thématique forêt, il y avait un first show ever après ma branche pendant lequel je suis arrivé. Sombréritage, oui. Sombréritage. Puis j'ai été surpris de voir Manu Doucet qui est normalement chanteur et... Eh bien, backing, vocal et guitariste avec Nazer qui est un excellent band de black metal de la province de Québec. Je ne me rappelle plus exactement où. C'est-tu à Sherbrooke ou Drummond? Ah, man. On a écouté quand, dis-tu ça? J'en ai déjà parlé. Je pense que c'était dans mon top black metal. J'avais mis plein. Blas B? Ça se peut-tu? Non. OK. Hey, man, ça me dit trop de quoi. Je m'en rappelle. Tu as vraiment mis déjà dans un de tes top 5 à savoir lequel, mais la pochette me dit trop de quoi. C'est vraiment joli, d'ailleurs. Ah, c'est superbe. First live. Pour vrai, c'était du très bon black metal. Il y avait un gros crâne sur la scène. Oui. Il y avait un petit côté dans la musique, il y a un petit côté folk un peu dans les thèmes choisis puis dans les trucs comme ça. OK, on doit avoir des petits coups les autres aussi. Nature souillée. Ils l'ont joué, justement, celle-là, Nature souillée. Mais ça drop, ça drop fort. OK. C'est long au début puis ça drop fort. Déchéance, ça doit être pas mal dans Patch, I guess. Let's go. Ça va bien, c'est vrai. La prod est le fun là-dessus. Ils ont bien misé. Ils ont misé juste sur... Ça ne s'est pas bien. Oh, Chris. Bon drummer encore une fois. Bon ben. Très, très. À ce que j'ai entendu, c'est fucking excellent. Là, on rentre dans la partie weird du show. Ah, ça, c'était évident. Je l'appelle la partie weird. C'est un man qui s'appelle Neige Éternelle, mais c'est genre du redneck black metal, I guess. C'est des gars des commos au jet, tu savais. Non, ben, je ne savais pas d'où il venait. C'est des gars de Becono, même. Neige Éternelle, t'as dit. Je vous lis ce que j'ai noté. Les gars crissent clairement du décorum, mais ils ont un drumeur crissement solide. Sa pause me fait penser à celle de Dominator. Tu sais, il est comme penchant son drum. C'est un gobelin. Ah, man, c'est un gobelin puis il a comme son pied de maître puis il tente avec sa tête en faisant des passes, genre. J'étais comme, ben voyons donc, man, il est bien drôle. Pour vrai, ces deux-là, ensemble, le chanteur puis le drummer qui faisaient le show à eux tout seul. C'est hilarant puis il perdait ses cheveux le drummer. Pour vrai, il cale puis il s'en calisse. Lui, il va pour le Scarlet. C'est quoi Neige Éternelle? Neige Éternelle, oui. Ils n'ont rien sur YouTube, je pense. Ils sont tough à trouver. Ils ont un album en 2013. Mais, c'est ça. Oh shit, la pochette à Savage, man. Ils ont des belles photos Savage aussi. C'est un cri de gueule. J'ai trouvé ça quand même pas pire, mais pour vrai, en show, c'était juste comme chiant un peu. Genre, les gars s'en crisent vraiment. Ils prennent fou de leur temps en chaque toune. Genre, c'est long puis t'es comme en way, là. C'est clair, ils ont des gars qui sont en cris, ils sont tellement pas là pour ton forme. C'est clair, mais ils ne confieraient pas mon iPod de 2009. Ils me le feraient manger de force. Ah, ils auraient de la si bonne musique dessus, peut-être. Après, la photo est hot. On écoute un peu le cri de gueule. C'est probablement de même qu'ils l'a réannoncée. Bonjour à tous, c'est le cri de gueule. C'est le cri de gueule. Non, juste dit cri de gueule. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle ne connaît pas, même. Ils ont des belles aspirations dans le futur, ces gens-là. Mon mass murder shit, tout. je pense pas qu'on s'asse... Ouais, c'est pas un cri de guerre, c'est une grotte de guerre. OK, mais c'est du black metal, là. L'affaire, c'est que c'est du Chris de bon black metal. Quand ils jouaient, c'était nice, mais c'était comme trop long entre les tunes. Puis ils déconnaient. C'était quand même drôle parce qu'il y avait le drummer qui n'arrêtait pas de crier après le monde comme un mongol dans le mic de son snare. Genre, on était comme bon, OK, c'est bon. Il y avait vraiment un vibe stand-off, c'était un peu humor. C'est ça, j'étais comme pas sûr c'est-tu du black metal ou il niaise le black, genre. Puis il a l'air d'être sa brosse puis il était genre Chris qu'on n'est pas doué. On disait qu'il y avait jamé. J'écoutais un jam, honnêtement. J'écoutais un jam comme Shed Abekomo. Tu sais, ils font de la bonne musique mais c'était pas un show plaisant à regarder. Ouais, c'est des êtres humains avant tout. J'imagine que c'est pas tout le monde qui peut regarder la mystique. Non. Ouais, c'est ça, en même temps, c'est comme Azazel. Rendu là, Azazel, ils sont plus chauds, t'es pas satisfait, tes voeux crochent puis acheter les sous. Azazel, droite, ça a pas raison d'être. Exact. Il était pas droite, il était vraiment pas droite à une nage éternelle. Ouais, le nom est nice, l'esthétique est là. Le nom est nice, on a un, puis ils font de la bonne musique. Ils viennent d'Avekomo, ils ont genre fait 8 heures ou 10 heures pour venir ici. C'est calmeur, c'est quand même. Big up. Ensuite de ça, on a eu le droit à saccage, puis ça, ça, Gab, tu vas triper, ça je suis sûr. Ouais, saccage, ça triper. Écoute, je vais te dire le nom de leur premier album, Dead Cross Satanique. Je pense que tu vas aimer ça. Dead Cross? La croûte, la croûte, la mort en satanique. C'est un mélange de vieux dead, de crosspunk, puis de trash, mais à la gloire de Satan. Genre, c'est magnifique. Ben oui, c'est pouilleux à ce fuck, ça, man. T'es dur de faire plus pouilleux qu'un pochette aussi. Le prosy style, ça. C'est fou, man. Saccage. Le prosy style, mais tu sais, avec une vibe en même temps, un peu... Dépotoir. Dépotoir, le gars qui a plus de jambes en arrière, qui est pas mal coquin. C'est-tu que c'est hot? C'est moi, ou c'est du children of bottom, mais crotté? Ouais, c'est du children of bottom, tu dis. J'hallucine-tu ou ça startait vraiment comme du children of bottom, Ça sort les orchestras hit, là. Le synth. Ça sort le synth, oui, puis les orchestras hit, oui. Ben moi, je trouve que ça fait old school death, il y a pas mal de toune. Old school trash, puis old school death commencent la même. C'est très hot. C'est vrai, effectivement, tu connais mes goûts, Jeff, tranquillement, c'est fun. Effectivement, c'est le genre de truc dans ma palette. Quand c'est épouilleux, puis que c'est dessiné la moutaine de même, puis écoute, dépotoir, gars pas de jambe, punk poêle avec un squelette, là, ben content. That's my kind of shit. Après ça, après ça, il y a eu ma surprise du festival, quand c'est clépreux. On en parlait un petit peu tantôt, j'avais écrit pour les fans de Mayhem, Gorgoroth, Emperor, genre vous avez trippé. Ouais. C'est vraiment nice. Très, très, très bon band, surprenant, excellent. Tu les connaissais pas du tout, Jeff, avant le show? Ben, j'y connaissais de noms seulement, mais j'avais jamais vraiment pris le temps d'écouter leur musique. T'as du trippé, en Chris. C'est nice. C'est très, très bon. J'ai vraiment pogné de quoi. Oh wow. Street and Feels, c'est vraiment bon. Yep. Il n'y a espoir avec l'esthétique, en tout cas, la pochette de luxe. Ah, mais ça, c'est leur dernier, dernier, c'est sorti, genre c'était moi aussi. Ah wow, ben on tombe bien. Petite nouveauté de Cantique Lépreux, l'album, EP, pardon, Secte. Ah ben Chris, c'est fun. Non, c'est secte, ouais. Des mots que je n'ai pas à prononcer. Prends le cours. Oh. C'est fun, le gars, il est audible quand même. Oui, il chante super bien. On entend les paroles français Benkling, Téza, c'est fun. Ce qui est vraiment comme notable ou qu'on peut associer à Cantique Lépreux, ce qu'on n'a pas entendu dans le petit extrait, c'est vraiment le lead guitar que quand il y a le chanteur qui se met à jouer avec le gars au lead, là, ça se lamente puis ça rentre vraiment dans la mélancolie, dans les émotions puis là, puis ils tiennent ça puis c'est vraiment, c'est plus ça qui fait quand même. C'est à écouter au complet, pour vrai, c'est vraiment un tout, ils font des belles montées puis ils viennent chercher des beaux sentiments. Oui. Les mauvais, mais c'est ce qu'on veut. Le premier puis le deuxième, écoute pas celui-là en premier, ça donne pas une bonne idée du band. OK, OK. Déjà que je puisse comme avec n'importe quelle band, c'est déjà mieux que ce que j'avais en tête qui était quantique lépreux comme la physique quantique. Non, non, non. Ça marchait pas dans ma tête puis c'était louche, mais quantique lépreux, ça va. Moi, j'aime ça quantique lépreux, c'est du cycle, merde. Quanto, quantique lépreux, c'est quoi? Ils se dégradent à travers l'espace-temps, genre, ils chevillent comme un trou noir de l'extérieur, des milliers de petits trous noirs de son corps. On était plus dans le slam grind que dans le jack-o-the-tale dans ma tête. C'est juste pour ça, guys. On va y aller avec Cendre Céleste qui doit être l'album d'avant, j'imagine, qu'on espérait. Ça, c'est leur premier, je pense. Ouais, c'est leur premier. Petit extrait. Encore, ouais, c'est encore très atmosphérique comme Black Panther. T'entendais la mélodie en arrière, puis après quand les deux gits se mettent ensemble, c'est vraiment horrible. Nien, c'est pas ça. Elles sont très dans le keb légendaire, légende québécoise. Mets tes comptes québécois en Black Metal. Cendre, c'est ça. On peut dire ça, ouais. C'est nice, j'aime ça. En tout cas, ça a l'air hypnotique en crée. Ça a l'air d'un truc bien apaisant Black Metal. Apaisant Black Metal, j'aime ça, tes descriptions. Ça m'apaise des fois. Quand les Blas Beats sont constants, je sais pas, il y a des fois ces rites de drum-là qui deviennent très... La pression est égale. Ça va être tout patte, 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 comme, bof, ça vient pas... Ah, confort. On se rappelle, Gab, à quel point tout est baladeux de ton bar. Ouais. La meute t'a fait faire de l'issue. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas la meute. Je sais pas. C'est pas la meute. Du meute. On peut se tuer avec un projet vraiment particulier, disons-le ainsi. Ça s'appelle Sortilégia. Ah, c'est fou. C'est bizarre, ça, ouais. Ouais. T'as-tu vu s'il y avait un drummer? Il y avait un drummer, c'est son duo. Ouais, c'est ça. Fait que c'était un duo. C'était vraiment un duo. Moi, j'étais loin derrière et qu'on voyait pas super bien. Puis, c'est, dans le fond, c'est une femme qui est juste cagoulée puis elle fait fermer toutes les lumières de la salle. Ouais, j'ai un live. Elle allume avec un chandelier puis elle joue son de la pétale à la rite. C'est super mystique puis tout. Puis pour elle, les riffs sont nice puis tout. Mais moi, je trouve comme un show de même à deux malgré le noir puis tout. Ça manque de dynamique un peu. C'est sûr que le monde en arrière, il doit pas voir tant bien que ça. J'aurais fait la même critique, Jeff. Il y a du potentiel mais on dirait qu'il faudrait qu'il... Tu sais, à place de mettre les autres instruments dans une... dans une séquence, pong toi au moins un autre bassiste ou pong toi un guitariste juste, tu sais, puis comme cagoulé ainsi qu'on le voit pas de la crise de... Ça risque de pas sonner super. C'est une technique de sel, Jimmy. Je voulais juste avoir une idée du show un peu. Je vois genre de petite messe witchy old school. Ça a l'air drôle. J'aurais pas de dire cagoulé quand je veux dire capiné. 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 Ouais, je trouve que c'est la swag en cas, en tout cas. Ça a le spirit Blair Witch, Black Metal, là. J'en ai dit... Ouais, je suis en vidéo, mais quand t'es là, tu sais... Ouais, fuck off. Moi, perso, perso, j'ai trouvé que ça manquait d'énergie. À un moment donné, tu trouves qu'ils ont trippé leur vie, je suis sûr. Ouais. Ça me rappelle... Ça me rappelle... Ça me rappelle l'énergie de The Mystery d'Homme de Satanas. Moi, ce que j'ai entendu là, là, c'est cool. Les mystères de Satan... C'est sûr que les vendeux de rush magique doivent tripper en tabarnak. Non, mais ça fait très witch tarot, là, puis c'est nice, j'aime ça. Mais, ouais, bon, il y avait des super bons riffs, pour vrai. C'était... C'était trop long. C'est trop long. À un moment donné, tu t'ennuies. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de dynamique, parce qu'il y a juste un spot. Mais peut-être vraiment gelé, peut-être vraiment, genre, vraiment pété, peut-être que tu peux vraiment partir dans ta tête, puis, je sais pas, vivre quelque chose. Ouais, c'est un truc un peu plus, peut-être. Possible, possible. Puis, ben, la messe, c'est clos avec les plus qu'excellents délétères qui n'ont pas de présentation à recevoir. J'ai noté que la peste les emporte. C'est le tagline du fest cette année. Il y a toujours un sous-titre. La messe des morts 2021, que la peste les emporte. C'est magnifique. C'est amical. Puis, c'est tellement dans le mille, je trouve, avec cette banne-là pour terminer. Ça s'appelle délétère. Ça veut dire juste comme éliminer tout. Est-ce qu'on est... Ah, c'est en latin, c'est chiant. J'ai noté... J'ai noté violence et destruction au menu. Un des meilleurs drameurs de la scène, Antoine Pellerin, comme j'ai parlé tantôt. Quand on dit que les meilleurs sont dans les petits pros, c'est là que je l'ai sorti. Un vocal puissant, Patrice Amel. qui est une fucking bête dans son personnage de scène. Il est super haineux. C'est vraiment parfait. Évidemment, grâce à la graciosité de Black Metal promotion. Il tourne le dos au monde non-stop. Ça fait vraiment genre comme je me calisse de vous puis ça marche. C'est-tu le fun, Black Metal promotion est maintenant dans mon algorithme. Ça a pris deux secondes que j'ai écouté Deleterre. C'est Black Metal promotion qui me le sort. C'est à quelle position Black Metal promotion? C'était mon deuxième. C'était ton deuxième. C'est nice. Je suis bien content que tu aies une fois qu'il y a mon algorithme avec ça. C'est clair. Ah, yes! Let's go, Deleterre. J'ai mis un album à botch. Je ne sais pas s'il est récent, mais on se le tape. C'est tout bon, man. Petite intro? Non? Petit mute. Tu aimes le gros Black violent. Excusez. Haineux. C'est weird. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Il y a de quoi dans la ligne de guitare qui est au top qui me rappelle bizarrement un tôle. Est-ce que je suis tout seul dans un hallucinant? Parce que c'est dissonant. Je ne sais pas. Non, non. Je trouvais... Mais oui, ça a l'air plus original à la date. Dans les trucs où vous avez drop de la messe, je pense que c'est lui qui peut venir me chercher avec le band de trash jet de tantôt de sa cage. Ça, c'est nice. Mais ça, oui, ça a un astile d'ambiance mal sonne. C'est hot. Il y a vraiment... Ben là, je n'ai pas écouté gros, mais rapidement comme ça, ça peut me plaire. Ça a un petit peu plus d'avant-garde de niveau harmonique aussi que les bons vieux demi-tons mineurs qu'on connaît du black metal. C'est cool. Moi, je frôlais blackout à cette année-là. Je suis sorti dehors un peu plus tôt juste pour faire wow ici. Ça doit être angoissant, si tu te manques tombé dans les pommes et tu as ceci wouin, 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 avec le blackout. C'est comme... C'est la salle tactile. C'est solide. Bon, c'est toi, tu sais quoi, des festes de black metal ou de grind ou de debt ou whatever. tu finis tout le temps par en avoir plein ta sauce puis sortir dehors puis sortir ta carling rouge du banc de neige puis faire, ben, ça va être ça. Ouais, oh non, ben, j'ai même ma main. Par contre, comme François disait, on était wrecked. Moi, personnellement, tu sais, je travaillais le jeudi puis le vendredi avant les shows le chaque soir puis je travaille debout toute la journée puis je m'en vais voir un show pendant 3-4 heures de boute. Man, j'ai... T'aurais voulu une chaise de camping. J'aurais voulu une petite chaise, j'aurais voulu un banc. Camping des morts. J'aurais voulu une place pour me bencher genre 5 minutes une fois de temps en temps. Mon oncle Jeff avec sa mauvaise patte, mon air sciatique. Ah, mais c'est vrai que c'est un festival assez long. C'est beaucoup de band. C'est pour les oreilles aussi. Ouais, non, mais avec la journée de boute derrière, c'est passé 12 heures de boute dans ta journée. C'est intense. Ouais, je te comprends. Je fais la même affaire dans la vie. Ouais. Du debout. Debout tout le temps. Esti. Debout tout le temps. Quand t'arrives à la maison, t'as envie de t'écraser solide. Bon, ben, man, ouais, c'est peut-être le seul défaut qui est un bon défaut à un festival rendu là. C'est pas... C'est pas OK. Mais ouais, c'est sûr que vous devriez avoir chrétissement du monde. Puis effectivement, merci Jeff pour le review et Frank pour votre review de la messe. Ça fait plaisir, Auton. J'ai hâte à... C'est très nice. Pardon, tu disais? J'ai hâte à Crétopsy de voir... Ah, oui. Une grosse scène des bands qui sont toutes rodées puis genre, des bières de micro à profusion. Ça va être différent, mais tu sais, à ce que j'ai vu, toutes les autres bands sont quand même au moins fucking nice. On a Necrotic Mutation que... Moi, étant un vieux de la vieille, j'ai jamais vu cette cette band-là, mais je les connais très bien. C'est juste, ça donne le même. Ça va être nice. Diagoniste qui est très connu. C'est pas mon band fétiche, mais tu sais, on lui a donné leur chance. Puis d'après moi, ça va être sur la coche. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a Burning View Oppressor que j'ai raté récemment puis que je vais être bien content de revoir parce que j'ai ouvert pour eux autres il y a une couple d'années que c'était vraiment bon. That's it. Moi, c'est ça le setup, il me semble, de ce soir-là. Mais oui, effectivement, ça va être... Le Noël des Pouilleux, pas mal, ça. Je pense pas qu'on... Après ça, on va rentrer dans un party de vrai Noël, mais oui, ça va être... Pas la messe des morts, mais la messe du fou, elle mène. Moi, le lendemain, je vais en voir Unleash the Archers. Oh! C'est où ça? Tu vas voir ça, mon Jeff. Ça va être à l'Astral. Ah ouais. What? Je le savais même pas, c'est... Je pense que c'est sold out depuis un bout. Les gens sont fous. Attends, on va regarder tout ça. C'est fou. C'est correct, je vais skipper, mais si j'aimerais vraiment ça les voir, c'est vrai qu'ils sont bons. On va te dire ça à l'Astral. Si on va voir les tickets sur Evenco. Non, de toute façon, j'ai pas... C'est pas une belle période de monnaie. C'est des périodes de monnaie, loyer and shit. J'ai de la musique, je me paye des hard work, des master and shit. C'est pas la meilleure semaine pour moi, m'acheter des billets. Mais j'ai celle-là de Cryptopsie, on a quasiment même fait des poignées à l'avance. Moi, c'est ça, je vais à Cryptopsie. Sorry, Jeff. Je pense pas que le lendemain, je vais être... Ou deux jours après, je vais être disponible. Il a fallu que je prenne du temps off, de la job, juste pour aller voir un fucking show durant cette période-là. Ça est là que tu le fais que tu le prennes. C'est bien parfait. Ça va être nice, ça va être Unleash avec Aether Realm en support puis en ouverture Seven Kingdoms. Je sais pas si le promoteur, il va avoir fait rentrer un local avant, mais sa promesse aussi. Ça va être un très bon show. bien, je vous le souhaite, gang. Puis Frank, merci toujours d'être passé. Lucie Apouilleux, tu étais un fidèle caller à cette heure. Tu score à chaque shot, ça fait que tu vas devenir bientôt un autre quatrième analyste black metal spécialisé ou autre. À la prochaine. À la prochaine, merci d'être passé. On s'envoie en live sur une bière, certainement. Yes. Ben écoute, même chose de votre côté, messieurs, moi je pense que ça s'enseigne vers le générique puis une petite top. Absolument. Yes. C'est what happened, mais sérieux, ça va me manquer ces beaux temps-là. Ben oui. C'est la meilleure fois depuis le début du podcast qu'on prend un break aussi définitivement long. On est tellement habitués. On est encore, je vous rappelle, quand on a starté ça, on est encore dans le couvre-feu. Genre, on n'avait rien à foutre de nos ossides vies puis on n'était même pas totalement amis encore tous les trois. Ah, sorry. Fait que tu sais, genre, c'est cool, ça me rend émotif un peu. Ah non, je suis d'ordre. Ben là, honnêtement, guys, je trouve qu'à l'âge qu'on est rendus, un mois, ça a l'air d'une heure. Je sens qu'on va cligner des yeux en fait. As-tu fait les feuilles de donjons pour nos combats de vedettes et tout ça, ça se fait j'aime. J'ai rien vu aller. Est-ce qu'il y avait que des partys de Noël puis j'ai mal au foie? Ça va être ça. Ça va être ça un peu. Mais non, on se perdrait à jamais me forcer pour avoir les nouveautés que je vous ai dit au début. on va trouver on va trouver une manière on va trouver la manière de se voir. Vous autres, le thème, guys, le thème, nouveau thème de Pouilleur Destruction de votre idée, il y a du talent de votre côté. Je vais m'occuper de ça, t'inquiète. Ouais, pour que je l'aille pour faire un montage vidéo. On va faire de quoi ? J'ai la tourne, j'ai la vidéo, on peut partir. Fait que, gros bisous, guys, c'était Pouilleur Destruction épisode 42, dernier petit épisode. Donc, on n'est pas là mardi prochain, on n'est pas là mardi suivant, on n'est pas là jusqu'à 1er mardi de janvier, je pense qu'il est un 5 janvier, je suis fou. Mais, ouais, c'est ça, c'est là qu'on s'envoie. Fait que, durant décembre, évidemment, on va être sur la discussion Pouilleur Destruction encore avec nos bros, qui est sista. Et sinon, évidemment, on va encore l'heure des niaiseries sur notre page, directement, la page Facebook Lowers, puis c'est pas mal ça, joyeux Noël, dans le fond, parce qu'on s'envoie pas Noël. Ouais, joyeux Noël, puis sinon, les Pouilleux, on va se carrer des petites bières à travers ce petit mois de décembre, certainement. See ya guys. Pouilleur Destruction et on va le 4 janvier. 1. 3. Sous-titrage Société Radio-Canada 3. … 5. La 1.